Il est poursuivi pour homicide involontaire et délit de fuite. Un trentenaire résident en Haute-Marne est à l'origine de l'accident qui a coûté la vie à un septuagénaire. Le 20 décembre dernier, l'habitant d'Aïville a été retrouvé mort le long de la départementale 619 sur la commune de Montir-en-Lille. Les premières constatations ont établi qu'il a été percuté par l'arrière par un poids lourd. Le véhicule a été repéré, entre autres grâce à la vidéosurveillance de différentes communes, notamment Arcis-sur-Aube. Il s'agissait d'un engin loué par une société agricole pour réaliser des transports à destination de la sucrerie. Le tracteur routier accidenté a été retrouvé dans un garage en Haute-Marne. Deux conducteurs ont été interpellés le 28 décembre et placés en garde à vue. L'un des chauffeurs a reconnu l'accident, affirmant ne pas avoir pu éviter le choc. Il a été présenté au parquet de Troyes et placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de son jugement.